Musique Et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos, la série full set parce que j'ai remarqué que finalement j'avais quelques séries qui étaient complétées dans ma collection et je me suis dit pourquoi pas vous faire découvrir certaines séries, certaines séries sont déjà connues, peut-être que vous avez raté certains opus, certains spin-off et ça peut pour vous, peut-être vous donner le goût à vous y mettre ou à compléter votre propre collection. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la licence Soul Calibur, une licence qui a été développée par nos amis de chez Namco, spécialiste du jeu de baston en 3D on peut le dire, avec la série Tekken qui avait fait beaucoup de succès au départ de la lancement de la PlayStation 1 et ils ont décidé de continuer sur leur lancée avec Soul Edge, Soul Edge qui est en fait le tout premier opus de la série Soul Calibur, avant que ce soit Soul Calibur c'était Soul Blade en PAL et Soul Edge en japonais, alors pourquoi je ne sais pas trop, ce premier épisode qui était sorti à l'époque, franchement moi j'avais trouvé ça totalement impressionnant, le jeu était juste sublime, il était même plus beau que Tekken j'avais trouvé et on avait un jeu de combat en versus avec des armes blanches exclusivement parce que la série Soul Calibur c'est beaucoup avec des armes blanches et ça a fait quand même une très très grosse révolution à l'époque sur la PlayStation, alors comme je l'ai dit tout à l'heure c'était en complément de la série Tekken et on était vraiment tout faux à l'époque, on avait tout ce qu'il fallait pour le jeu de combat 3D, c'était la naissance du jeu de combat 3D, il y avait la série Toshiden tout ça aussi mais ça c'était vraiment l'un des meilleurs jeux de combat de la console. Alors ensuite, il y a eu la suite de cet épisode, le tout premier Soul Calibur qui est sorti en arcade et là ça avait été, ça a été l'apothéose, tout le monde trouvait ça absolument fantastique mais encore plus beau lorsqu'ils avaient fait l'épisode sur la Dreamcast, ici à l'action japonaise lorsqu'on avait découvert ça, on hallucinait parce que, ben oui, c'est l'un des gros titres de la Dreamcast, le jeu est toujours aussi beau à l'heure actuelle, vous pouvez jouer sur vos Dreamcast c'est toujours aussi plaisant, toujours aussi joli, le jeu n'a pas vieilli, enfin du moins presque pas les musiques, l'ambiance, les personnages étaient absolument fabuleux, c'était la naissance d'une grande saga du jeu de Versus. Vraiment, Soul Calibur Dreamcast, je m'en souviens, comme c'était hier, tellement j'ai passé des heures sur ce jeu, il y avait les ajouts par rapport au monde arcade, il y avait un mode solo très complet il fallait débloquer des persos, trouver des armes légendaires, etc. C'était vraiment exceptionnel Alors, ben, puisque la série avait fait une petite entorse à Sony, Soul Calibur 1 n'est jamais sorti sur la Playstation 2, ils ont sorti directement le Soul Calibur 2, et celui-ci, il y a une grosse histoire que Soul Calibur 2, parce qu'ils ont commencé, pour la première fois, à faire les Guests Donc, ici, le Guest sur la Playstation 2, c'était notre ami Heichi de Tekken, vu que Tekken était une exclue Sony à l'époque, eh bien Namco s'était pas trop fatigué, il avait pris un personnage de ses propres licences et l'avait rajouté dans ce Soul Calibur 2. Alors, pour moi, Soul Calibur 2, c'est le meilleur épisode qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Les graphismes étaient, de nouveau, exceptionnels. De toute façon, c'est une ligne de conduite dans tous les Soul Caliburs. Ce sont des jeux magnifiques. Ça a bien suivi l'évolution des consoles et ça a toujours exploité à 100% les capacités des consoles. Donc, vivement, sous Calibur 6, peut-être, sous PS4, etc. Donc, voilà, sous Calibur 2, qui est sorti sur trois formats. Format Playstation 2 avec Heichi. Format Xbox première génération avec Spawn. Alors, vous allez me dire, pourquoi Spawn ? Parce qu'à l'époque, c'était un comics qui était très vendu aux États-Unis. Vous savez que Xbox, c'est presque exclusivement aux États-Unis, que ça fonctionne très bien. Et voilà, ils avaient eu l'idée de faire appel à McFarlane pour introduire ce Spawn. Et il y a un personnage dans ce Soul Calibur 2 qui s'appelle Nekrid, qui utilise un petit peu les armes de tous les personnages. Et bien, lui, il a été designé aussi par McFarlane. Ça, c'est une petite info que je vous donne en bonus. C'est pour ça, peut-être, qu'il y a le Spawn sur la version américaine. Le personnage d'écrit, lui, est disponible dans les autres versions également. Et pour terminer, ma version préférée, c'est la version Gamecube avec notre ami Link. Et ça, c'était absolument exceptionnel. Alors, ce jeu Soul Calibur 2 sur Gamecube, je l'ai reçu en cadeau de la part de Pierre il y a maintenant quelques temps. Je pense bien deux ans. Et c'était quelqu'un qui me suivait à l'époque sur YouTube. Je ne sais pas s'il me suit encore. Je pense que oui. Il m'avait dit, ben tiens, tu cherches Soul Calibur 2, je te l'envoie. Et voilà, il me l'avait envoyé. Et ça, ça remonte à très longtemps. Et je ne l'ai toujours pas oublié. Et ça m'a fait super plaisir. Donc, Soul Calibur 2, ben, pourquoi il est mieux sur Gamecube ? Parce que je le trouvais vraiment bien exploité sur la console de Nintendo. Et le personnage de Link était vraiment super bien intégré. Il y avait toutes ses armes. Il y avait l'arc, le boomerang, etc. Il y avait toutes les armes, les bombes. Tout était vraiment bien intégré. Et le personnage apprête très bien l'univers Soul Calibur. Donc, vous voyez que la série Soul Calibur a toujours été un petit peu attirée par introduire des guests dans leur saga. Et vous verrez que par la suite, ça va continuer. Alors, qui dit gros succès de Soul Calibur 2, dit suite sur PS2 exclusivement cette fois-ci. Il n'y a eu que sur PS2, le Soul Calibur 3, avec l'introduction de ce superbe personnage, Zaza Lamelle, qui était un moine un petit peu sadique. Mais qui est un personnage du côté OK dans l'histoire. Et bien, Soul Calibur 3, très très bonne réussite. Toujours autant de persos par rapport au deuxième. Un mode histoire toujours aussi complet, avec des persos débloqués. Le mode armes légendaires pour avoir les armes les plus puissantes, comme la Soul Age ou la Soul Calibur. Donc, la Soul Age qui est l'arme puissante maléfique et la Soul Calibur qui est l'arme puissante du côté lumière. Ensuite, pour consoler un petit peu les possesseurs de la Wii qui n'ont pas eu droit à Soul Calibur 2 ni Soul Calibur 3, Damco a décidé de sortir Soul Calibur Legend. Sûrement que la Wii n'était pas assez puissante pour faire tourner le jeu de combat précédemment cité. Alors, ils l'auront fait à Legend. Et Legend était un petit peu tout fou. Parce que c'était un jeu genre Bits & Maul, action-aventure. Il fallait avancer et faire des combats genre Bits & Maul. Et rencontrer des personnages un petit peu particuliers, comme de la série de Tales of, etc. Des boss. Mais voilà, la maniabilité à la Wiimote ne se prête pas du tout à ce genre de jeu. Ce qui a fait que ce jeu a flopé. Et d'en plus, il n'est vraiment pas très joli. Donc, dommage parce que l'idée était pas mal. Donc, du coup, les possesseurs de Wii étaient un petit peu déçus. Mais bon, pour la Collec, c'est toujours un objet qui est plaisant à posséder. Ensuite, sur la PSP, il y a eu aussi un opus particulier. C'est le Broken Destiny. Et là, vous remarquez tout de suite un guest de taille. C'est Kratos qui s'est invité dans cet épisode. Kratos qui a l'habitude un petit peu de voyager dans les jeux de combat. Et on le retrouve aussi dans Mortal Kombat 9, souvenez-vous. Alors, que dire de cet opus ? C'est que graphiquement, de nouveau, c'est superbe pour de la PSP. C'est l'un des plus beaux jeux de la PSP. Ça ne va pas vieillir du tout. Vous le mettez dans la console, vous allez trouver que c'est super beau. Mais, c'est un petit peu le problème que l'on va commencer à découvrir dans les derniers épisodes. Il n'y a pratiquement plus de mode solo. Vous ne jouez que contre des fantômes à la suite et vous améliorez les niveaux de vos personnages. Il n'y a plus vraiment de mode histoire, de mode scénario, etc. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, ce jeu est un petit peu amputé de mode. Ce qui fait qu'il a une durée de vie assez courte. On se lasse assez vite. Ensuite est venu le temps de la PS3 et de la Xbox 360. Et il y a eu deux opus sur cette machine. Il y a eu d'abord Soul Calibur IV et là, le retour des guests. Alors, c'était autour de la licence Star Wars de s'inviter dans Soul Calibur. Soul Calibur IV ici sur PlayStation 3 avec Darth Vader sur la cover. et directement disponible dans le jeu. Pourquoi ? Parce que Darth Vader est noir et la PS3 était noire. Ensuite, sur Xbox 360, le même jeu, mais avec Yoda. Pourquoi Yoda ? Parce que Yoda est vert et la couleur de l'Xbox 360, c'est le vert. Voilà, tout simplement. Et vous les aviez directement dans le jeu. Il était possible plus tard de les avoir ensuite en DLC pour pouvoir faire des combats Yoda, Darth Vader. Il y avait aussi l'apprenti qui est un personnage qui est apparu dans ForceNicht, dans le 1 et le 2 sur PS3 et Xbox 360, etc. Et ils ont introduit ces trois personnages de Star Wars. Alors, grosse nouveauté ici dans Soul Calibur IV, c'est qu'ils ont introduit la possibilité de créer son propre personnage. Donc, vous pouviez prendre le style d'un perso. Par exemple, vous prenez le style de Cervantes et vous faisiez un perso à vous. et vous changez, vous customisez, etc. Il y avait même des gens qui s'amusaient à reproduire des personnages d'autres jeux, etc. C'était vraiment très sympa. Ce petit bémol, c'est que les personnages à licence très chère, ceux de Star Wars, on ne pouvait pas créer ses propres Jedi. Ça, c'était vraiment dégoûtant parce que c'était un petit peu le rêve de tout le monde de pouvoir créer ses propres Jedi dans un jeu de baston. Et bien, on ne pouvait pas. Donc là, dommage. Alors, niveau contenu, le contenu était vraiment très bon. Il y avait un bon mode solo, beaucoup de persos débloqués. Je pense que quand vous avez tout débloqué, vous arrivez à plus ou moins 35 persos si mes souvenirs sont bons. Le jeu était magnifique. Ce jeu, je l'ai rincé dans tous les sens. J'ai fait les 1000 Gs. Et j'ai vraiment adoré ce jeu. Et ensuite, pour terminer, est arrivé Soul Calibur V. Moi, je possède sa version collector dans le gros livre. Alors, Soul Calibur V qui n'est pas un mauvais jeu, mais qui n'est pas non plus un bon jeu. Je m'explique. Bien, niveau solo ici, vous avez une heure de jeu dans le mode histoire. Et ensuite, il n'y a plus rien. C'est que du match de fantômes, etc. Contre Delia ou alors en multi. Il n'y a vraiment plus rien à débloquer. Quelques personnages, mais en deux heures, vous avez tout débloqué. C'est vraiment anecdotique par rapport à ce qu'il y avait avant. Le jeu est clairement basé sur une multi. Alors, toujours guest avec cette fois-ci Ezio d'Assassin's Creed. Et même bémol par rapport au 4. Il y a toujours le système de création de personnages, mais on ne peut pas créer ses propres assassins. Parce que licence oblige. Donc là, c'était un petit peu dommage aussi. Ça aurait pu un petit peu remonter la barre. Donc le jeu est toujours aussi beau graphiquement. Très bien vu ici, tout ça. Il n'y a rien à dire. Mais il est très lassant. Je le compare un petit peu à l'opus PSP. Qui est très vite lassant aussi. Dommage qu'ils n'ont pas rajouté un mode solo plus complet. Moi, j'aime bien les modes solo pour se familiariser avec le jeu. Et ensuite attaquer une multi quand on a attrapé un bon niveau. Et bien là, vous êtes quasiment obligé de jouer en multi. Parce que jouer contre des personnages, il y a aléatoire. Sans vraiment deux buts. C'est un petit peu lassant. Donc voilà. Sinon, ça reste un très bon jeu. Vous jouez en versus avec des amis. Vous allez vous éclater. Il n'y a rien à dire. Alors, ici, j'ai la version collector. Note que, en PAL, c'est le premier collector qui est sorti de la série Soul Calibur. Il n'y avait pas de collector avant. Pour Soul Calibur 4, j'ai vu qu'il y avait un collector en PS3, il me semble. Mais en version, il me semble, uniquement en import. Avec un t-shirt et un steelbook, si j'ai bien vu. Qui n'est pas commune du tout, cette édition. Donc, en Europe, de toute façon, on a eu que cette version-là. Et voilà. Et voilà ce qui nous amène maintenant en 2016. On attend toujours des nouvelles de Soul Calibur 6. Alors, vous avez toujours de quoi vous mettre sous la dent le remake HD. Enfin, le remake HD. Le portage HD de Soul Calibur 2 1 et 2 sur Xbox 360 et PS3. Sur le PS Store. Pas en boîte, évidemment. Vous avez aussi un Soul Calibur légende ou quelque chose comme ça. Qui était un free-to-play sorti sur PS3. Avec des personnages gratuits. Un petit peu comme Street Fighter 5. J'ai envie de dire. Mais cette fois-ci, vraiment gratuit. Avec des personnages qui apparaissaient tous les mois. Ça a fait un flop total. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est Lost Swords, si je me souviens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu. Et depuis, on attend. On attend des nouvelles de Soul Calibur 6. Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme guest. Parce que vous voyez que c'est quand même la marque de fabrique de la saga. Et généralement, ce sont de très très bons jeux. Peut-être un jour sur PS4. Je pensais avoir une annonce à le 3 de cette année. Mais ils planchent pas mal sur Tekken 7 pour l'instant Namco. Peut-être quand ils auront terminé avec Tekken 7 en 2017. Ils s'attelleront peut-être à un Soul Calibur. Donc voilà pour cette grosse saga de jeux vidéo. Vous voyez qu'elle a traversé un petit peu. Trois générations de consoles. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Et il y a vraiment de quoi faire avec cette série. Surtout si vous avez des gens pour jouer avec vous. En vrai. Si vous avez des amis qui viennent jouer avec vous. C'est encore mieux. Donc moi, Soul Calibur 4, j'avais vraiment un très gros niveau sur le jeu. J'étais dans les 100 premiers mondiaux à l'époque. Mais depuis, j'ai quasiment plus joué. J'ai laissé un petit peu tomber. Soul Calibur 5, j'ai presque pas joué. Vous verrez, ça s'oublie vite ces histoires-là. C'est pas comme le vélo malheureusement. Voilà. Donc on se retrouvera pour un épisode 2. Je ne sais pas encore ce qu'elle franchise. Mais j'ai plusieurs possibilités. Et on se retrouve bien sûr pour des vidéos un petit peu plus traditionnelles. Comme des retours d'achat et un petit cadeau que j'ai reçu d'une YouTubeuse que vous connaissez certainement. Voilà. Je suis content de vous avoir présenté ceci. Comme d'habitude, faites chauffer les consoles. On se retrouve pour les prochaines vidéos. À plus à plus.